4 erreurs fatales à éviter de faire en couple Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach-auteur d'expérience séduction et dans cette vidéo, on va parler de 4 erreurs à ne pas faire dans votre couple Que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs, cette vidéo pourrait vous intéresser Ça pourrait vous apprendre les erreurs que vous avez faites dans vos relations passées les erreurs à ne pas faire dans vos relations futures et bien sûr, si vous êtes en couple, les erreurs à ne pas faire dans votre relation actuelle Cette vidéo est bisexuelle, comme on dit Elle concerne autant les hommes que les femmes, elle est unisexe plutôt Donc voilà les amis Alors les amis, la première catégorie d'erreur à éviter c'est la plainte, la critique, etc C'est vraiment le genre de truc qui va être générique Ça va être tu comprends jamais rien, tu fais jamais la vaisselle C'est toujours moi qui fais tout, c'est toujours moi qui sort le chien T'es sourd comme ton père Ce genre de truc, c'est vraiment un reproche qui va être sur la personnalité ou des fois même sur le corps de l'autre Et même si au fond ça va être vouloir communiquer quelque chose Il y a une demande par exemple C'est toujours moi qui sort la poubelle Ça veut dire chérie, je sens que tu n'es pas très investi à ce niveau là Que je me fais toutes les tâches ménagères J'aimerais bien que tu t'investisses un petit peu plus dans les tâches ménagères Voilà c'est ça que ça veut dire C'est communiquer maladroitement et très agressivement un reproche Et ça, ça se trouve dans énormément de couples Et ça c'est vraiment une erreur fatale à éviter Parce que quand ça commence comme ça, ça évolue vers la deuxième erreur qui est le mépris Quand il y a le mépris dans le couple, c'est quand vous allez rabaisser l'autre Mais putain mais qu'est-ce que t'es conne Mais putain mais t'es trop nul Mais putain mais tu vois La meuf fait ça ou le mec fait ça Il répond même plus à l'autre Il y a tellement vous êtes habitué à l'autre Vous le prenez pour acquis etc Vous heurtez vraiment sa sensibilité Comme si, presque comme si c'était vous Même plus de respect Comme si c'était votre petite soeur Ou des fois on se dispute entre frère et soeur Et c'est vraiment très dur Alors ça va être Mais moi je suis quelqu'un de sarcastique Oui mais non, non À ce stade c'est une erreur très commune dans le couple qu'il faut éviter Alors comment vous allez pouvoir éviter Donc de heurter la sensibilité de l'autre Et de faire des reproches hyper maladroits machin Grâce à ce qu'on appelle la CNV La communication non violente Qui va être par exemple de dire Quand tu fais ça Je me sens comme ça Au futur j'aimerais que tu fasses ça Ça me ferait sentir comme ça Est-ce que tu veux bien ? Quand tu t'occupes jamais du chien Je sens que tout pèse sur moi Je me sens sous pression J'aimerais bien qu'un jour sur deux Tu sortes le chien Comme ça je me sentirais Vraiment soutenu Et en couple Et encore plus amoureuse Est-ce que tu veux bien faire ça ? Il faut aussi féliciter l'autre Pour ce qu'il fait de bien Dans un couple Souvent les gens Ça va être Ah putain mais il y a un verre qui est sale Tu fais jamais la vaisselle Au lieu de Ah mais t'as lavé 15 assiettes Bravo ça me fait plaisir Non ça va être Ah t'as pas fait ça Au lieu de Ah bravo t'as fait ça Il faut souligner Ce que l'autre personne fait de bien Et la mettre en valeur T'es trop belle dans cette robe Ah t'es trop un homme Quand tu bricoles Ça me plaît de te voir faire ça C'est pas un dû Ce que l'autre fait pour vous Qui vous rend des services Qui fait même ce qu'il fait pour la maison Il faut aussi apprécier l'autre Le mettre en valeur Etc Ça veut pas dire que vous devez pas dire Ce qui va pas Il faut l'enrober Il mettre les formes Etc et c'est vraiment un truc qu'on oublie souvent de faire en couple Être sur la défensive Souvent C'est usé dans un couple Et tellement tellement C'est toujours les mêmes trucs qui reviennent A la fin ça finit par C'est bon Allez laisse moi tranquille T'es con ou quoi Ou alors c'est une contre-attaque T'as pas fait la vaisselle Et ouais mais toi t'as des putains de boutons sur la gueule Tu vois Ça part comme ça Alors c'est vraiment pas ce qu'il faut faire Ou alors ça compte les points C'est Ah mais Ah mais toi tu t'occupes jamais de ça Ah mais toi tu fais jamais ça Et ça se renvoie la balle Comme ça Et tout Et au final il y a deux perdants Je fais plus ça Parce que toi tu fais pas ça Et au final Plus personne fait rien Et ça part en couille Et vraiment c'est ce qu'il faut éviter De se mettre direct sur la défensive Alors d'accord L'autre L'autre n'a pas à vous attaquer Vous agresser Etc Mais s'il le fait Il s'agit de pas renvoyer la balle Pas non plus faire la victime Et tendre l'autre joue Mais calmer le truc Et voilà Et établir un dialogue Et même s'il y a des relations Qui sont pas faites pour marcher Et dans ce cas là Bah il faut y mettre fin Et la quatrième erreur fatale C'est d'éviter L'évitement Par exemple La meuf commence à faire des reproches Le mec il claque la porte Il va faire un tour pendant deux heures Elle le voit pas Ou il va aux putes Il fait des coups dans le dos Ou inversement La fille couche avec son meilleur ami Et voilà Le dialogue est fermé On se dit pas ce qu'il va pas Fait que râler Des gens Il y a un certain passif agressif Genre Dis plus rien Puis d'un coup Des grosses crises de nerfs Ça c'est vraiment des trucs Qu'il faut éviter Et pour éviter tout ça Les amis dont je vous ai déjà Donné des pistes Dans cette vidéo Je vous invite à lire Le guide du couple heureux Moi je me suis beaucoup Documenté sur le couple Parce que j'ai une relation De couple assez compliquée Et aujourd'hui Comme par hasard Après m'être documenté Après avoir travaillé sur moi Après avoir fait ce guide Aussi après J'ai une relation harmonieuse Heureuse Etc Donc je vous invite vraiment Vraiment les amis A regarder le guide du couple heureux Si vous voulez réussir Vos relations de couple N'hésitez pas à mettre un like Sous la vidéo Si ça vous a plu A commenter Si il reste des questions Je répondrai avec grand plaisir Vous abonner à la chaîne Active la cloche Pour ne pas rater Les prochaines vidéos Me suivre sur les réseaux sociaux Instagram Twitter Facebook Etc Rejoindre le groupe privé La communauté de la Cyprine Téléchargez les gratuits dans la description de la vidéo Et moi je vous dis à bientôt Et que le dieu de la séduction soit avec vous Et n'oubliez pas les amis Que c'est toujours mieux De faire en sorte Que la relation se passe bien Plutôt que d'essayer après De récupérer votre ex A bientôt Et que le dieu de la séduction Soit avec vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501